Le président élu, Maurice Camteau, notre président, alors les choses commencent, les vraies choses commencent, les vraies choses arrivent, donc on continue, on continue sur la même lancée, ils m'ont bloqué pendant 7 jours mais je suis de retour, je signe mon grand retour. On va commencer comme d'habitude par la chanson de mobilisation, comme d'habitude, allez on y va, en attendant qu'il y ait le maximum de personnes connectées, on continue. On va commencer comme d'habitude par la chanson de mobilisation, 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 le président annule et lui est en route, il arrive. Le président élu, je vous le confirme, sera à Paris le 3 juillet prochain. Commencez à prendre vos billets d'avion, commencez à vous préparer, commencez à prendre vos billets d'avion dès maintenant. Une seule date à retenir, le 3 juillet à Paris, place de la République. Une seule et une seule date à retenir, le 3 juillet à Paris. 3 juillet à Paris. Bon, je mets un, deux trucs, je mobilise un peu, essayez de partager. Essayez de partager et surtout l'autre mapache. Betrancic a dit, je vous le montre sur Facebook, c'est plus simple. C'est plus simple. Connectez-vous aussi là-bas. C'est ce profil-là. Je vous invite, je vous invite à vous abonner. Voilà, je vous invite à vous abonner massivement. Ça, c'est ma deuxième page. De l'autre côté, ici, quand je suis bloqué, rejoignez-moi de l'autre côté. J'ai fait un live l'autre jour pour annoncer. Donc, de nouveau, je suis disponible. On m'avait bloqué pour une semaine. Donc, on continue. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans le live, envoyez le maximum de likes, envoyez le maximum de cœurs. Envoyez le maximum de likes, maximum de cœurs et surtout, partagez le direct pour inviter les autres. Partagez, partagez, partagez. 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 Salut, Joël de Château-Rouche, de Pleistoubi, Astrid de Koulak, salut, bienvenue. Un seul rendez-vous, le 3 juin à Paris, réception du président élu du Cameroun, Maurice Cantot, il sera présent, le président élu, on continue la mobilisation, jusqu'au bout, commencez à prendre vos billets d'avion, parce que ce jour, ça va péter, ça va parler, commencez à prendre vos billets d'avion. L'enfant d'avion soit pas, lumière de la nation, éclaire nos cœurs de nuance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Le coup de série à Batoury, de Bacachi à Kérosy, muni par le précieux, qui se ne font pas, des enfants de l'amour, La nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. On partage et on invite les autres, on partage et on invite les autres. Frères et sœurs ensemble, pays des importants, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, prenons-nous le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et mes ancêtres, que j'aime tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Allez, comme je tente de vous dire tout à l'heure, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors, maintenant, comme d'habitude, je vais mettre le lien Paypal pour, je précise bien la vente de mon livre. Voilà. Que je vais le mettre déjà, et puis, le reste, on verra. Comme ça, ce sera plus pratique pour ceux qui veulent acheter, voilà, acheter le bouquin. Voilà, je suis là, dans mon propre live. Donc, partagez, invitez, partagez, invitez, partagez. Je vais certainement le subdiviser en deux parties, et je vais voir s'il est possible de revenir ce soir à 21h, faire un autre live tout aussi explosif. Donc, mobilisation, mobilisation pour le 3 juillet, mobilisation pour le 3 juillet à Paris. Comme j'étais en train de vous dire, commencez dès maintenant à réserver, commencez dès maintenant à prendre votre billet d'avion. Le président élu, la confirmation est tombée. Je ne pouvais pas faire de poste ici depuis quelques jours. Le président élu sera bel et bien à Paris. Le président élu Maurice Camteo sera bel et bien à Paris. Et nous invitons tout le monde. Je dis bien, nous invitons tout le monde. On est d'accord, on invite tout le monde. C'est organisé par le MRC. Mais, c'est le rendez-vous de tous les Camerounais confondus, sans distinction. Que vous soyez du SDF, que vous soyez cabraliste. Que vous soyez pour désespoir Matomba. Ou espoir, je ne sais plus. Que vous soyez pour Joshua aussi, peu importe. Que vous soyez de la société civile. Que vous soyez non-aime. Peu importe. C'est le rendez-vous de tous les Camerounais, sans distinction. Anglophones, francophones, musulmans, chrétiens, tout ce que vous voulez. Que ce soit nous, activistes. Que ce soit les wayaux, wayaux. Tout le monde est invité. Et il est important de préciser ici, la notion de présence non-participative. En tant que wayaux, wayaux, vous êtes tous vivement souhaités. Vous êtes tous vivement invités. Et quand je parle ici, je parle en mon nom propre, au nom de Sikadi Bertrand. Je ne parle qu'au nom de quelqu'un d'autre. Même si je suis en même temps activiste. Même si je suis en même temps du MRC. C'est mon droit le plus absolu d'ailleurs. Mais je rappelle ici, à l'attention de tous, que cette mobilisation, c'est pour tous les Camerounais, sans distinction. J'espère que quand je parle des wayaux, wayaux, ici, vous comprenez très bien la signification de la présence non-participative. C'est-à-dire que vous êtes tous invités pour venir, comme tout le monde, à la manif. Mais surtout pas venir en tant que ceux qui viennent récupérer un mouvement organisé par le MRC. Parce que vous avez passé tout votre temps sur la toile à attaquer le MRC. C'est vous qui avez passé le temps à dire que le MRC n'a pas le droit d'organiser les manifestations en diaspora. Qu'il n'y a que les activistes qui doivent le faire. C'est vous qui avez donc été les premiers à dire que non, vous n'êtes pas pour Camto. Camto n'est pas votre leader. Vous ne le soutenez pas. Vous appelez à casser. Vous appelez à brûler. Vous avez brûlé les drapeaux du Cameroun. Donc, si vous voulez venir, la porte est ouverte à tout le monde. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui invite, ce n'est pas moi qui chasse. Je ne prends aucune vraie décision dans tout ça. Mais je rappelle ici, il est très important de le rappeler, que vous êtes tous conviés. Votre présence, je dis bien non, participative. Parce que si vous arrivez le 3, vous vous tenez devant. Pour faire comme si vous alliez récupérer l'événement, vous serez traité militairement. Et tout est mis en place. Autant ne pas venir rester chez vous. Au lieu de venir récupérer un mouvement que vous combattez tous les jours. Au lieu de venir récupérer un mouvement qui est organisé par un parti politique que vous combattez au quotidien. Regardez au moment où nous sommes en train de mobiliser. Et quand je parle de ça, il faut que les Camerounais comprennent. Il faut que ces fous-là qui sont alignés derrière les wayaux-wayaux, qu'ils comprennent. Que ceux qui sont les Mirabel Kouachiamba, tous ces malades-là, tous ces gens qui n'ont pas de personnalité, tous ces gens qui n'ont pas de couilles, tous ces gens qui n'ont pas de colonne vertébrale, tous ces gens qui sont juste là parce qu'il faut suivre un groupe. Bêtement. Voilà pendant qu'on est en train de mobiliser. Quand on vous parle ici tous les jours, vous dites que nous on m'avate. Quand on vous parle ici, vous dites tous les jours que nous on est jaloux. Oh, on est frustrés. Oh, on est cécis. Voilà donc une belle initiative. Le retour du président élu certainement qui viendra avec Mamadou Mota, que nous attendons en diaspora depuis des mois et des mois. Il va être sur le terrain avec toute son équipe, comme il avait fait le 1er février. Comme par hasard, nous on est en train de mobiliser pour le 3. Ici, des gens qui n'ont jamais mis une seule personne dans la rue. Je dis bien, depuis qu'ils disent qu'ils mobilisent au 237, ils n'ont jamais fait descendre au 237 une seule personne dans la rue. Les mêmes, puisque l'initiative ne venait pas d'eux, quand Sébastien Ebala a dit aux Camerounais par milliers que rejoignez-moi à la poste centrale, ils n'ont jamais été là pour le soutenir. Parce que l'initiative ne venait pas d'eux. Mais comme maintenant, il faut casser la dynamique du MRC qui organise une grande mobilisation à une échelle internationale. À Paris, pourquoi ? Parce que ça aura un impact, même au niveau du lobbying, ça aura un impact sur plein de choses à l'échelle internationale. Il est important de rappeler ici que le Cameroun, tout ne se passe pas seulement à l'échelle nationale, mais aussi, il y a un volet international qui concerne notre pays, le Cameroun. Parce que le Cameroun est signataire de plusieurs conventions à l'échelle internationale. Donc, cette venue en France n'est pas un hasard. Pendant qu'on est donc en train de mobiliser ici, il y a donc des gens, simultanément, qui ont repris le flyer du MRC, annonçant une grande mobilisation ici, le 13, le 3 juillet. En même temps, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont pondu un autre communiqué pour dire que non, la mobilisation, ce n'est pas à Paris, la mobilisation, c'est plutôt au 230. Souvenez-vous, Franklin Nancy le disait, tous ces gens qui tournent autour de Timbambobo, de Penda et Koka, de tous ces gens-là, ce sont des gens qui sont payés pour démobiliser. Et là, vous avez encore la preuve. Vous avez encore là la preuve. Peut-être que si je ne montre pas, vous allez dire qu'il est en train d'inventer. Voilà le travail de Nandi Zulu, qui juge tous les jours que non, je ne suis pas avec le wayou, wayou. Voilà son travail, elle a conçu le flyer. J'espère que vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien le flyer. N'est-ce pas ? Voilà ça. Poste central, Cameroun, le 3 juillet 2021, mobilisation générale. Vous voyez ? Ils ont déjà comment ? Ils ont déjà commencé le train. On dit Paris, ils disent, quand on avait dit Bruxelles ici, place de la nation, ils ont inventé une autre adresse pour distraire, séparer et démobiliser. Voilà le travail qui commence. Mais avant de revenir dessus, je parle des choses ici tous les jours, d'autres comprennent ça, entre là, ça ressort. c'est quand il y a des preuves accablantes qui commencent à se dire « Ah ! » Ben, tu avais raison. Et heureusement que je ne suis pas seul dans ce travail de déconstruction, de manipulation, des wayou, wayou. J'en reparlerai avec beaucoup plus de précision et avec mes autres éléments pour vous faire comprendre que ceux que vous prenez comme des gens qui sont en train de lutter pour le 237, depuis très longtemps, ils ne sont plus dans le même combat que nous. Pendant que nous souffrons, pendant que nous avons perdu gros dans ce combat, ils sont derrière pour se remplir les poches. Ils ont donc quel intérêt ? Il y a ceux qui disaient que nous sommes désormais pour le président élu. Au lieu de mobiliser, ils ont déjà commencé à faire quoi ? Maintenant, ils disent que la mobilisation, ce n'est pas à Paris, c'est plutôt aux 237. J'espère que vous comprenez très bien. J'espère que vous voyez bien le jeu. On avance. Je reviens sur l'actualité plus globalement. Je ne reparlerai pas des 180 milliards. On a tellement parlé des 180 milliards. Il y a quelques épisodes, quelques volets qui sont intéressants. Ceux qui ont passé le temps à critiquer, critiquer et recritiquer sont ceux-là même qui sont impliqués. Ah, maintenant, les wayaux-wayaux sont déjà là pour les défendre. Voilà. Ma sère photo qui dit déjà que je pense qu'elle voulait dire que il faut que le 237 se lève. Est-ce que vous comprenez la communication ? Quand les gens vous disent que ce n'est pas à Paris mais c'est au 237, ça voudrait dire que boycotter Paris, plutôt rendez-vous au 237, pourtant, ils savent pertinemment qu'au 237, personne ne va sortir. Je ne sais pas si vous êtes parfois bête ou vous faites semblant de ne pas comprendre ou c'est que vous êtes tout simplement des idiots. Il y a un message subtil des dons. Si je suis pour le 3 juillet à Paris et en même temps que je suis pour le même 3 juillet à Yaoundé, la logique voudrait que je commence par partager et parler du 3 juillet à Paris et que je parle aussi au 237 le même jour. Mais ils vous disent que ce n'est pas à Paris, c'est plutôt au 237 alors qu'ils n'ont jamais fait sortir deux personnes dans les rues au 237 depuis qu'ils disent que nous on mobilise pour le 237. Ils ont déjà fait qu'ils sont sortis dans les rues au 237 personnes. Mais là maintenant ils sont en train de dire comme quoi non ce n'est pas à Paris c'est-à-dire boycotter Paris et c'est ce que Nino de Lyon le parachuté je ne sais pas le bipolaire qui était avec nous soit 10 ans dans le combat il est maintenant de l'autre côté avec les wayos wayos avec le colis nana le chou qu'on utilise pour toutes ces sales missions que Timban Bomo a fini d'utiliser et il a foutu à la poubelle comme un papier je dis qu'à prévisage c'est les gens comme ça maintenant qui se tiennent devant pour dire que non les Nandi Zulu Nandi Zulu on ne sait même pas si elle est Camerounaise on n'a jamais vu son visage c'est les gens qui se cachent juste derrière qui n'ont pas les couilles pour se lever prendre les devants on n'a jamais vu son visage on ne connait pas son vrai nom c'est elle qui est maintenant derrière elle fabrique le flyer pour dire bon ce n'est plus Yaoundé maintenant c'est plutôt ce n'est plus Paris maintenant c'est plutôt Yaoundé vous comprenez il y a quelqu'un qui dit que non peut-être que c'est pour dire que simultanément si tu dis simultanément peut-être que tu commences par mobiliser aussi pour Paris non ils ne sont pas en train de le faire qu'est-ce qu'ils font il faut mobiliser au 237 quand on était à Bruxelles on a des places de la nation ils ont dû mobiliser ailleurs ils ont divisé ils sont arrivés à 14h la marche était déjà finie on avait déjà tout fait affronter les policiers ils sont venus prendre des photos pour dire comment ce sont eux qui ont fait Bruxelles et il y a toujours des malades il y a toujours des chiens je ne sais pas comment je peux les qualifier qui sont toujours des rires en train de suivre comme des moutons qui ne comprennent pas que depuis très longtemps les gars ont livré le combat ils sont tous en chantier au pays personne ne travaille en Europe qui d'eux a une fiche de paie qu'ils peuvent montrer ici qui d'eux Max Calibri et tous ces gens là qui d'eux peut montrer une fiche de paie ici qui d'eux peut montrer sa déclaration d'impôt et dit qu'ils travaillent quelque part mais ils sont tous en chantier au Cameroun quand ils font des lives maintenant ils montrent comment ils ont des belles montées de 800 de 1000 euros ils montrent comment ils ont des jolies casquettes à 250-300 euros on est en train de mobiliser pour le 237 boum je reviens sur l'affaire 180 milliards très vite pour dire quoi celui qui a passé le temps à critiquer 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 il y a un communiqué qui est sorti hier de Cabralibi qui s'insurge du fait que Bidjoka Sismondi Balet a fait un post sur lui pour dire que Cabralibi est impliqué dans les marchés de gré à gré dans les 180 milliards Cabralibi a eu sa part et quand le gars dit qu'il a les preuves c'est un journaliste d'investigation je suppose il a ses preuves il a dû entasser ses preuves derrière avant de se prononcer Cabralibi est impliqué dans un détournement de 70 millions de francs CFA pour les marchés de gré à gré lui qui passait le temps à critiquer tous les autres Sismondi Balet Bidjoka l'a dit clairement dans son truc que j'ai écouté hier et ce matin encore mais ce sont eux qui passent le temps à donner des leçons remarquez que Timbamboma le pasteur le pasteur Avokayon pasteur bonimanteur Avokayon qui donnait des leçons ici pendant des mois et des mois pendant des semaines et des semaines sur l'affaire de 300 000 euros maintenant il se prononce plus sur 180 milliards prenez 300 000 euros vous voyez par combien il faut multiplier pour que ça donne 180 milliards Timbamboma le pasteur menteur manipulateur à la solde du régime et qui d'ailleurs est avocat du Cameroun mais il prétend avec nous combattre ce Cameroun il est venu avec le projet du grand MRC parce qu'il fallait divulguer le travail du présent élu il est venu avec maintenant d'autres projets derrière de détournement et d'acquisition des marchés fictifs de gré à gré sur les mêmes 300 000 euros avec le groupe parce qu'il a été nommé pas par Kanto mais il a été choisi il faut bien le préciser il a été choisi par Penda et Koka il a été choisi par Penda et Koka et les gens maintenant commencent à dire que non ne parlez pas de Penda et Koka oh ne faites pas ceci moi même personnellement ici j'ai dit j'attends mais il y a eu tellement de preuves accablantes il y a même pris la parole ici pour détruire ou bien pour dire quoi que ce soit sur Penda et Koka mais j'ai attendu j'ai recoupé tous ces éléments là j'ai compris que ce monsieur est tellement fourbe on lui demande un compte rendu sur les 300 000 euros sur les 800 000 euros qu'il a il dit non je ne veux pas me prononcer sur les 800 000 euros non je veux d'abord que vous remettiez les 300 000 euros comme si quelqu'un avait volé les 300 000 euros tu as donc géré les 800 000 euros en offrant des marchés des 50 millions de francs par ci par là en vendant je ne sais pas en donnant des marchés pour les fabrications des masques le masque en revenant peut-être à 10 ou 15 000 francs tu as fait des surfacturations à gauche et à droite et tu as donné ça aux gens de ton cercle y compris les Kimban Bomaki viennent critiquer les 300 000 euros mais maintenant quand il s'agit de 180 milliards ils se taisent tous quand il s'agit je ne sais pas des Rakaï David Kro et Boutou quand il faut se prononcer sur les 180 milliards ils sont nombreux pour en parler mais maintenant quand il s'agit quand il faut parler de 300 000 euros ils sont nombreux mais quand il s'agit maintenant du problème de 180 milliards qui peut construire des terrains de football qui peut construire des écoles d'ailleurs le terrain de football ce n'est pas prioritaire ça peut construire des écoles ça peut construire des centres de santé ça peut construire des autoroutes à perte de vue 180 milliards c'est énorme on ne voit pas Timban Bomaki le menteur le boni menteur des cérébrés on ne le voit pas se prononcer sur les 180 milliards mais alors les wayaux ils ont cotisé l'agent qui dit qu'il va sur RFI attaquer Kanto dit que Kanto a reçu plutôt 8 millions d'euros au lieu de 2 millions d'euros qu'on prévus au départ voilà leur travail et ils sont soutenus par qui les wayaux sont ensemble avec eux ils travaillent quand il a compris qu'il ne pouvait plus rien faire avec eux qu'on lise n'en a le décérébré le fou qu'on utilise dans la résistance pour faire tous les sales coups et le lendemain on le rejette voilà maintenant Sandy de Boston qui est de leur claqué de leur groupe qui ont comploté pendant très longtemps pour renverser tous les autres qui ont comploté pour récupérer les actions qui ont comploté pour se mettre devant et dire que ce sont eux et rien d'autre je vous ai toujours dit vos actions isolées sont nulles et nulle effet vos actions isolées de gauche à droite dispara que vous faites à gauche à droite pour impressionner c'est juste pour du buzz c'est juste pour du buzz il faut bien comprendre ça aller quelque part dire que je suis devant je ne sais pas quoi je veux tenter de me mimer je veux m'immoler ou aller je ne sais pas où crier il y a des choses qui peuvent faire avancer une cause ce qui fait avancer une cause il y a du lobbying derrière il y a beaucoup de choses qu'on fait pour avancer une cause mais surtout il faut une masse critique il faut qu'il y ait des gens qui se tiennent devant pour dire bon voici ce qu'on doit faire ramener toute cette masse comme les Maliens l'ont fait à Bamako comme on a vu des gens se mobiliser de partout dans le monde il faut qu'il y ait une masse critique si on voit cinq Camerounais perdus quelque part dans Paris qui sont en train de crier devant Bolloré quelque part ça peut avoir un minime effet on va dire ça peut permettre de temps à autre de rester peut-être concentré en se disant en tout cas s'il y a ces petites actions c'est parce que le combat n'est pas encore fini ça maintient les gens dans ce processus-là dans cette quête de libération les gens sont au moins quelque part informés et ils savent qu'ils doivent se tenir qu'ils doivent tenir jusqu'au bout pour que le combat puisse aboutir mais ce n'est pas ça qui peut fondamentalement changer quoi que ce soit dans un combat qu'on est en train de mener pour la libération de tout un pays il faut qu'on voit 100 000 Camerounais rassemblés à la place de la République le 3 juillet pour comprendre que l'heure est grave s'il y a autant de Camerounais dans les rues comme c'est le cas s'il y a autant de Camerounais rassemblés et qui sont en train de crier le ras-le-bol c'est parce que la situation est véritablement dangereuse la situation elle est délétère la situation si vous voulez c'est gâté comme on dit chez nous c'est préoccupant mais si on a quelques 2-3 personnes qui peuvent être crier à Canapuce oh on a traité Rémi Gonodessinge oh il faut retirer ceci sur le truc pourtant les mêmes tous les jours quand on voit la panthère de petit chat ils disaient que quand on voit le chat ça n'a jamais choqué quelqu'un maintenant quand c'est l'heure amis avec qui ils font des coups tordus pour détruire la révolution quand ce sont les amis avec qui ils prennent l'argent derrière chez Mautazé quand ce sont les mêmes avec qui ils partent manger avec Pascal de Sanga de Passage à Paris quand ils partent s'asseoir ensemble pour donner l'argent pour qu'ils financent le chantier au Cameroun alors qu'on sait qu'en Europe ils ne travaillent pas c'est quelque chose c'est normal mais maintenant comme entre eux toujours les gens qu'ils passent le temps à attaquer lui-même parce qu'il est spécialiste dans la matière insulté tel ministre tel autre lui donne l'argent demain il prend il insulte encore tel autre ministre le ministre dont l'argent il prend c'est avec ça qu'il entretient qu'il finance son train de vie à Paris on est d'accord et donc quand maintenant il y a une balle retour une flèche retour par rapport à son travail qu'il fait depuis des années même au Cameroun c'était sa spécialité maintenant il faut aller devant qu'Anna puisse crier et deux jours avant ces mêmes banques en tomate qui partaient crier là-bas on a insulté leurs parents qui n'ont jamais rien dit on a insulté comment leurs chefs de village ont des gros ventres ils n'ont rien dit comment leur tradition elle est dépassée et qu'il faut dépoussiérer ça ils n'ont rien dit on continue donc voilà les mêmes je suis passé de Cabral à Liby Nouran Foster aussi il ne faut pas oublier c'est Vangzeu Vangzeu de Mech qui est député dans mon pays Vangzeu de Mech qui ne sait rien dire qui ne sait jamais se prononcer sur rien alors que leur rôle à la base c'est le contrôle de l'action de l'Etat ils n'ont jamais rien dit ils sont dans les marchés fictifs pour se faire beaucoup d'argent même pas ce sens là de l'honneur et de la dignité même pas ce sens du respect pour leurs propres personnes et même de leur peuple regardez ce que Assibi Goïta est en train de faire au Mali vous savez combien on propose à Assibi Goïta des milliards et des milliards et le confort le monsieur dit non la dignité du peuple malien avant Mbadao doit partir Awankwala qui le suit dégagé nous allons faire notre accord avec la Russie nous allons signer ces accords pour que notre territoire soit protégé parce qu'il y a une France destructrice qui finance le terrorisme au Mali et qui détruit la vie de notre peuple nous ne pouvons plus supporter ça Assibi Goïta est droit dans ses bottes et il avance voilà les gens qui ont le sang de l'honneur et de la dignité voilà les gens qui sont en train de lutter pour le continent vous avez Cabral Ibi d'honneur de le sang qui est venu rassembler des milliers de gens en diaspora puis le 400 millions de francs c'est fait il a été financé pour battre sa campagne pour faire blabla il est rentré au Cameroun construit son immeuble quelqu'un qui n'a jamais travaillé au Cameroun Cabral Ibi a déjà travaillé ou il a déjà servi ou au Cameroun Cabral Ibi peut montrer des fiches de paie au Cameroun sur une seule année impossible ils sont toujours dans les grattages à gauche à droite à gauche à droite dans les grattages le voilà maintenant qui est impliqué dans le détournement des 70 millions de 280 milliards il dit qu'il va porter plainte on attend on va voir ce que ça va donner c'est pareil Nouran Foster regardez ce qu'elles sont en train de faire elle vend ses mèches en même temps derrière elle a ses marchés fictifs elle vient sur sa page de Facebook je vous donne rendez-vous à TNU pour parler des mèches pour parler des produits du gensan regardez une députée à l'Assemblée Nationale de mon pays c'est pas possible c'est pas possible on va baudir ce qu'on peut dire n'est-ce pas on va baudir ce qu'on peut dire mais jusqu'ici je reste convaincu même en regardant comment les gens se comportent même en regardant comment les gens se comportent que les Ouest africains ont quelque chose de profondément humain Ouest africain a quelque chose en lui que nous de l'Afrique centrale on n'aura jamais l'honnêteté le sens du travail le sens du respect l'humilité toutes ces choses-là quand vous voyez mon maître quand vous voyez quelqu'un comme tous ces gens-là qui disent que ils ont appris à être humbles ils ont appris l'humilité auprès de qui ? auprès des Ouest africains mais il faut voir comment ils sont ici regardez les autres communautés comment les gens se comportent ils peuvent avoir des milliards on ne les entend pas dire un mot plus haut que l'autre ils sont pourtant milliardaires on vous dit et quand moi je me battais ici pour l'image de la femme camerounaise 2017 2016 2017 quand je faisais des vidéos pour dire que fleur de l'île c'est qu'elle est en train de faire là même si elles ont le bon côté elles servent aussi à déstresser beaucoup de femmes qui sont dans des foyers parfois ça ne va pas les femmes parfois stressées les hommes aussi stressés parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui suivent ça et ils ont besoin de ce japa plat à la maison pour essayer de déstresser elle peut faire un live pendant 8 heures de temps ils seront là connectés tous les 8 heures ils vont tout suivre ils vont aller de l'autre côté pêcher chez Lolo ils vont aller prendre celle qu'on appelle je ne sais plus leur nom sur la toile elles sont tellement nombreuses c'est leur affaire c'est leur truc quand on se bat pour ça pour dire que quelque part peut-être ça vous fait du bien sur l'instant sur le moment parce que ça vous déstresse vous attendez les histoires de Congo ça mais sachez que là derrière aussi il y a une sorte de destruction on salit par là même l'image de la femme camerounaise on salit la réputation de la femme camerounaise quand vous voyez toutes ces grossièretés qu'il y a sur la toile ce sont des femmes soit camerounaises ce sont des femmes soit ivoiriennes une fille qui est capable de venir sur la toile dit qu'elle m'a baisé il m'a pénétré par tous les trous la fille là j'ai un mot j'ai passé toute la nuit voilà on s'est clitorisé on a éclaté nos clitoris pendant la nuit on a utilisé nos gaudes ce sont nos soeurs qui ont le courage de se mettre sur la toile et faire ce genre de choses je pense que les ouest africains ont quelque chose de profondément de profond que nous n'avons pas chez nous vous allez voir même quand elles veulent faire ça dans leur façon de fonctionner il y a quand même un peu la honte il y a un peu de retenue mais nos soeurs c'est une catastrophe j'étais hier à Château-Rouche pour acheter un message comme d'habitude je tombe sur un Pakistanais comme d'ailleurs dans nos boutiques j'avais d'ailleurs fait une vidéo si vous vous souvenez c'est encore sur Youtube je demandais aux commerçants camerounais qui ont des boutiques des grandes épiceries à Château-Rouche et un peu partout dans le 18ème j'ai dit mais il y a quelque chose de curieux quand on entre dans les boutiques des Pakistanais on voit des Pakistanais que des Pakistanais quand on entre dans la boutique des Chinois on ne voit que des Chinois à la limite si vous avez quelques Noirs ce sont des Noirs qui sont là juste pour ranger les marchandises qui sont juste là pour nettoyer le sol et tout mais tu ne les vois jamais à la caisse c'est pareil quand vous allez dans les boucheries des Arabes vous allez voir les boucheries des Arabes ce sont eux qui sont à la caisse il y a quelques petits là qui sont là pour nettoyer qu'est-ce qui se passe je suis donc là dans le truc je suis en train de rigoler avec celui qui est en train de vendre et il y a mon ami qui lui dit mais est-ce que toi tu connais c'est plus c'était un truc du Cameroun un mec qui lui demandait il dit bah oui je connais ça très bien le gars lui dit mais attends tu connais ça où tu es du Bangladesh Pakistanais tu es Bangladesh Pakistanais comment tu peux connaître les choses de chez nous au Cameroun il dit attention il a été au Cameroun trois fois je lui demande mais tu as été au Cameroun trois fois comment à quelle occasion il dit bah oui j'ai été au Cameroun pour finir sur ce que je t'entends de dire pourquoi les Pakistanais et autres bangladais sont derrière les caisses ce sont eux qui gèrent pratiquement nos épiceries les épiceries qui nous appartiennent bien sûr immondément parce qu'il y a une confiance les Pakistanais quand je les mets derrière ma caisse je n'ai pas peur parce qu'ils ne vont pas détourner à chaque fois que j'ai mis un Camerounais là j'ai toujours eu des problèmes de détournement de vol et tout ce qui va avec et demandons aux Pakistanais tu es donc allé au Cameroun il a dit je suis allé trois fois et au moins de jouer j'irai encore au Cameroun mon pote lui demande mais tu as une femme là-bas il dit non je n'ai pas de femme là-bas et pardon ne me parle pas de la femme camerounaise Pakistanais bangladais ne me parle pas de la femme camerounaise surtout pas parce que même dans cette épicerie à chaque fois qu'elles viennent acheter s'il y a des cas de vol ici c'est toujours les femmes camerounaises regardez jusqu'à quel point on vous a réduit quand moi en tant qu'homme j'entends ça quand on parle comme ça de mes soeurs ça me fait mal plus que tout mais si tu essaies de dire que ces femmes camerounaises de la toile quelque part en dehors du bien qu'elles peuvent faire quelque part ces femmes camerounaises de la toile détruisent l'image de nos soeurs de pratiquement toutes les camerounaises il y a des gens qui vont te tomber dessus toutes les insultes de la terre vont te remplir de toutes ces insultes là mais à côté quand vous allez dans les autres communautés est-ce que ça se rendit de nos soeurs ce sont des bandits ce sont des putes bandeuses de piment champion du njansan champion de la stroquerie parce qu'il y a même beaucoup de nos soeurs qui font le fait c'est l'air une mesure du fait beaucoup pourtant il y a beaucoup de camerounaises qui sont courageuses il y a beaucoup de camerounaises qui se lèvent le matin pour aller bosser il y a beaucoup de camerounaises qui aiment leur métier qui sont passionnées qui sont infirmières qui sont aides-soignantes qui sont je ne sais pas mécaniciens qui sont commerçantes qui sont chirurgiens qui sont spécialisés je ne sais pas dans l'automobile il y a des camerounaises qui brillent qui sont dans la mode et qui sont dans plein de choses mais non il y a juste quelques-unes qui se sont assises qui ont décidé de ternir l'image de la femme camerounaise au point où quand tu parles aujourd'hui de la femme camerounaise on dit ah c'est des putes ah c'est des ci ah c'est des ça vous comprenez ça on traite tout le monde de putes il faut travailler à polir cette image mais comment on va polir cette image là si on a la plupart du temps les femmes qui interviennent s'il y a 10 femmes camerounaises qui sont connues sur la toile il y a 8 qui parlent du piment matin, midi, soir et même celles qui parlent des choses qui sont constructives personne ne s'intéresse à elles personne ne les suit là j'ai un live très important là il y a à peine 200 personnes si je change de sujet maintenant je dis j'attache fleur de l'île vous allez voir il y aura 1 000 1 500 2 000 parce que c'est le japa c'est ce qu'on appelle ce côté ce côté reptilien le côté reptilien du cerveau est toujours parfois plus fort est toujours très intéressé par des choses qui sont inutiles au final cette partie reptilienne du cerveau c'est pour ça qu'il doit y avoir pas un conflit mais une sorte de compétition si vous voulez permanente entre cette partie du cerveau qui veut s'intéresser aux choses qui sont pertinentes aux choses qui sont productives contrairement à ce côté reptilien du cerveau qui veut toujours vous attirer sur le terrain des choses qui sont inutiles qui versent toujours dans l'émotion quand tu vas dire à quelqu'un voilà un livre qui fait seulement 20 pages il n'est pas capable de lire mais il va prendre 4 heures de temps pour suivre un live où on insultait les gens pour revenir donc sur l'aspect la sphère la sphère politique c'est très important ce que je suis en train de dire maintenant pour la marche du 3 juin je reviens dessus c'est très important je vais souffler une minute le temps pour vous de partager le live partager c'est très important partager le live et surtout n'oubliez pas il y a le paypal là le paypal est là pour ceux qui veulent acheter le bouquin le paypal est bien là vous aurez juste à voilà le livre il est présent et je rappelle ici je suis en train de rechercher j'ai eu un soucis récemment avec mon distributeur officiel donc je vais arrêter le contrat mais je suis en train de rechercher quelqu'un peut-être qui a une boulangerie donc on dit ça qui a une librairie ou bien quelqu'un qui a un point fixe de commerce et qui a je vais dire une boutique ou un compte vendeur en ligne sur Amazon si cette personne là peut me contacter inbox donc je vais travailler avec la personne la personne sur son compte va juste ajouter mon livre comme étant l'un de ses produits la personne prendra son pourcentage et je prendrai le mien sur chaque livre vendu et je me chargerai juste de ramener du stock à la personne pour qu'on envoie UPS que UPS envoie chez Amazon voilà donc s'il y a quelqu'un qui a un compte vendeur Amazon et qui a un point fixe quelque part en région parisienne je précise bien que la personne me contacte voilà que la personne me contacte et puis on va on va travailler ensemble donc ceux qui sont intéressés par le livre si vous êtes en France je rappelle bien j'ai cassé les prix et c'est pour juste quelques temps bientôt je vais revenir au prix d'avant donc le prix du livre ça reste 15 euros à côté vous avez 5 euros frais de frais si vous êtes en France ça fait 20 euros et maintenant si vous êtes ailleurs à l'étranger au lieu de 29 euros vous allez plutôt payer 25 euros donc je vous invite à cliquer là sur le lien Paypal pour mettre l'argent à l'intérieur sur tout vous précisez avec l'adresse complète comme sur la boîte aux lettres et vous allez recevoir votre livre sur 24 heures si vous êtes en France et 48 heures si vous êtes à l'étranger donc une fois de plus 30 secondes c'était l'instant pub partagez le live partagez et invitez les autres partagez et invitez les autres invitez les autres invitez les autres partagez donc on continue on continue je vais donc revenir sur le discours la dernière fois c'est une partie très importante du live une partie très importante du live la dernière fois il y a David Teboutou le conard d'ailleurs qui dit qu'il est spécialiste de quoi en informatique il a les grands amis qui sont ingénieurs en informatique et que comme on a on a bloqué son compte il est capable de le débloquer je ne sais plus trop ce qui se passe dans sa tête tous ces malades là récemment il a pondu un communiqué je ne vais pas avoir le temps de lire tout le communiqué mais je vais vous faire un résumé bref il voulait dire quoi en fait il voulait dire que oui il voulait dire que en fait le présent élu Maurice Tanto s'est opposé à il voulait dire que Franklin Niamsi ou à Cameroun à la suite n'est-ce pas du message pour la fête nationale du Cameroun le 20 mai est allé à l'encontre de ce que disait le présent élu Maurice Tanto il faut bien comprendre ceci Maurice Tanto est un politicien pour atteindre son but c'est-à-dire prendre le pouvoir être élu il doit convaincre tous les Cameroux il faut bien comprendre ça la différence moi je ne suis pas politicien je ne vise pas un poste mon rôle c'est de sensibiliser pour qu'il y ait cette prise de conscience au Cameroun pour qu'il y ait cette prise de conscience et qu'un jour ce pays là puisse se relever et même l'Afrique globalement parce que je ne parle pas que du Cameroun je viens tout à l'heure d'ailleurs de vous parler du Mali je parle de la situation à RCA je parle aussi du Tchad je suis profondément panafricain donc le présent Maurice quand il te dit ceci l'armée camerounaise doit toujours rester dans son rôle et doit jouer son rôle d'armée républicaine ce n'est pas seulement d'ailleurs il a déformé les propos du présent élu le présent élu est dans son rôle en tant que politicien il ne peut pas tirer sur l'armée en tant que politicien il ne peut pas dire effectivement ce qu'il pense de l'armée camerounaise qui n'est rien d'autre qu'une armée d'occupation créée par la France à la veille de l'indépendance mais en tant que politicien qui compte être président de la république du Cameroun mais si Maurice Camtot dit que l'armée camerounaise n'est pas républicaine ça veut dire qu'il se met à dos l'armée dont il est censé être le chef si demain il est président de la république il n'est pas bête quand il dit que l'armée camerounaise est républicaine c'est une armée qui ne doit pas seulement être à la solde d'un président mais c'est une armée qui doit être là pour protéger tout le peuple quand il le dit il a toutes les raisons de le dire l'armée camerounaise doit jouer son rôle d'armée républicaine mais au plus profond de lui ce n'est pas parce que Maurice Camtot ne sait pas c'est quelqu'un qui est très pointu quand il évoque l'histoire politique du Cameroun il sait très bien de quoi il parle il n'est pas né de la déliètre lui c'est un politicien par exemple moi je n'attends rien de personne je ne vise pas un poste je dis les choses quelles qu'elles sont mais si demain je veux peut-être mandager en politique je veux peut-être un poste de responsabilité en politique je veux être maire je veux être député je veux être président de la république il faut que mon discours soit de plus en plus un discours parfois fleuveux je dois même parfois dire ce que les gens veulent entendre juste pour faire plaisir à ceux-là pour qu'ils se sentent concernés par mon projet de société mais au plus profond de moi je sais que ce n'est pas vrai ce n'est pas parce que je le dis que c'est vrai forcément vous comprenez ça ce n'est pas parce que je le dis que c'est vrai bon Franklin Niamsi maintenant le lendemain fait un live parce qu'il y a des militaires qui lui ont écrit une box pour dire que nous on entend tu attaques à l'armée camerounaise tu dis qu'elle n'est pas républicaine qu'il ne faut pas confondre certains d'entre nous qui partent tuer des gens en région anglophone avec l'armée républicaine camerounaise nous ne sommes pas de ceux-là qui partent tuer les anglophones donc certains ont voulu se démarquer en disant que non il y a quelques brevis galeuses dans l'armée qui partent tuer des gens en région anglophone sauf que cette fois-ci ils ne vont pas seulement tuer et aussi ils se font tuer et depuis 2016 et c'est tous des camerounais c'est tous des camerounais qui sont en train de mourir voilà bloqué je vous rappelle que s'il y a le moindre mot déplacé la moindre tête de mort ne vous inquiétez pas quand je finis mon live je passe sur les gemmes les likes et tout ça n'est-ce pas les likes et tout ça je clique je passe sur la dernière partie où il y a tête de mort que tu aies parlé bien que tu aies parlé mal tu mets une tête de mort dans mon live tu es bloqué ne revenez pas créer d'autres profils pour dire s'il te plaît débloque tel profil c'était moi oh ce jour-là j'en ai bien fait donc Maïo Gokoua qui était en faux profil d'ailleurs tu as été viré donc je ne suis pas ici pour te supplier donc je tente d'expliquer ceci quand Franklin Yang Sidon fait le live il explique aux camerounais en des mots simples que attention l'armée camerounaise n'est pas une armée républicaine de part même d'abord sa création il dit les choses librement parce que Franklin Yang Sidon est conseiller spécial de Maurice Camteau Franklin Yang Sidon ne vise pas un poste quelque part il n'est pas engagé sur le terrain politique il ne veut pas un poste je ne sais pas la politique en elle-même est une pratique sociale hégémonique une pratique sociale non seulement hégémonique et une pratique qui au fond est au centre de tout dans la société elle a cette place là au centre et en même temps elle est transversale la politique se mêle de tout et tout se mêle de la politique si vous ne faites pas la politique la politique va vous faire si vous ne vous intéressez pas tôt ou tard la politique va vous faire merci de faire un tour de partage du direct partagez le président élu en route le 3 juillet rendez-vous rendez-vous le 3 juillet le président en route Maurice Camteau mon champion donc comme j'étais en train de dire l'armée cabournaise si tu connais l'histoire politique de ton pays si tu connais ne serait-ce que d'ailleurs on parle toujours beaucoup de l'histoire politique il y a aussi l'histoire économique il y a l'histoire culturelle il y a l'histoire sur plein de choses n'est-ce pas l'armée a été créée en 1959 pourquoi ? parce que les soldats la France coloniale estime que si il faut faire partie des blancs français chaque fois de la métropole pour les amener au Cameroun ça revient cher et il y a aussi des familles qui se plaident en France parce que du fait qu'il y a leurs enfants qui sont partis en Afrique qui sont morts qui ne sont plus jamais revenus qui sont partis partout où la France était en train de faire prospérer l'oeuvre coloniale maintenant ils se sont dit il faut donc qu'on crée une armée sur place et c'est comme ça qu'ils ont commencé à mettre sur pied les armées coloniales qui ne sont rien d'autre qu'une armée française bis en terre africaine c'est pour ça que toutes ces armées sont des armées la plupart des généraux des colonels et autres sont formés en France ils ont été formés à Saint-Cyr celui qui est revenu au Cameroun coupé les têtes de Bamileke le général Semengue il est encore là quand il parle avec fierté avec zèle j'ai coupé la tête de Saint-Bans j'ai ordonné des massacres en pays et il est là il boit du bon vœuf avec des banques ils partagent de l'argent dans leur bus avec des banques mais il dit fièrement sur les têtes de télévision j'ai coupé les têtes de leurs parents il a été formé où il a été formé à Saint-Cyr tous ces colonels généraux capitaines la plupart ont été formés où ils ont été formés ici en France le penseur le concepteur l'un des grands artisans du génocide au Rwanda en 94 un million de morts plus même parce que les français eux-mêmes disent 800 000 morts en trois mois ça voudrait dire que c'était beaucoup plus parce que les chiffres pour la plupart du temps sont expressément minorés qu'est-ce qui se passe qui s'appelle Théoneste Bagossora à l'époque quand il était chassé il a fui par le Cameroun c'est au Cameroun qu'il était réfugié avant d'être même arrêté pour être traduit à la CPI il est aussi de l'école militaire l'école de planification des génocides c'est ici à Paris qu'il a été formé tous en sont passés par Saint-Cyr donc l'armée camerounaise ne part même déjà sa création l'acte de création de l'armée du Cameroun est un acte terroriste c'est un acte criminel on a formé tout simplement des Camerounais sur place et on leur a donné des armes en disant allez tuer vos frères au nom du Cameroun mais ce n'est pas au nom du Cameroun c'est cette France qui est derrière et qui pilote tout a idioté au courant a idioté complice ceux qui ont pleuré aujourd'hui comme si la idioté des dieux comme si à l'époque ils étaient des êtres parfaits mais pendant qu'on massacrait les Camerounais jusqu'en 71 avec la mort de N.S. Wange il était président déjà depuis 1960 après le hold-up d'ailleurs qui a mis derrière Mida bourrage des unes et ce sont eux qui sont venus enseigner ça chez nous partager le life et inviter les autres partager et inviter donc Franklin Yancy explique les choses de façon claire ce qu'il explique là c'est basique si tu connais l'histoire de ton pays c'est basique des massacres de Colonia de 1955 jusqu'en 71 ils ont passé le temps à assassiner 55 interdictions de rassemblement interdictions de l'UPC jusqu'en 71 avec la fin avec la mort de N.S. Wange il n'y a pas que N.S. Wange ils sont tellement nombreux de Martin Singap de Raphaël Fautin 58 assassinats de Robert de Ruben N.Roumiobé 60 assassinats dans un restaurant en Suisse qu'on appelle le restaurant plat d'argent par par William Bechtel qui est complice membre du service secret français d'ailleurs c'est 15 ans après le crime qu'il sera même jugé parce que protégé par la France ils vont monter une belle femme blonde au nom de Liliane Fredler qui va mettre du poison dans la nourriture dans le vin de Félix Roland Moumin il mourra quelques jours après 66 assassinats d'Ossende Afana dans le maquis à Joum voilà les gens qui se sont donnés il était docteur en mathématiques tout premier docteur en mathématiques il pouvait rester en Europe avoir un poste confortable il pouvait rester en Europe et prendre une place quelque part enseigner dans les grandes universités avoir ses millions mais non ils ont tout sacrifié parce qu'ils voulaient libérer le Cameroun imaginez quel courage c'est ce qu'a fait le Wungling Massaga laisser tous ces qu'ils avaient confort pour venir lutter au Cameroun parce qu'ils voulaient libérer ce pays tous ces gens que je suis en train de citer là 66 71 tout ça ils sont assassinés par qui ? ils sont assassinés par l'armée française sur place au Cameroun ce qu'on appelle improprement l'armée camerounaise ce n'est pas une armée camerounaise elle n'est pas là pour défendre le territoire camerounais elle n'est pas là pour défendre les intérêts du peuple camerounais ce n'est pas une armée républicaine c'est une milice pour la plupart tribale globalement tribale qui est là pour lutter pour les intérêts du Valais Paul Bia au comte de la France qui a installé cette armée c'est le cas en Côte d'Ivoire où la France n'a jamais été d'accord que Laurent Bagot crée une véritable armée républicaine il y a quelques soldats à la solde de la France c'était le combat de Laurent Bagot qui voulait créer une véritable armée nationale prête à répondre mais dans le contrat qui lie la France à ses anciennes colonies vous n'avez pas le droit de créer une armée indépendante républicaine parce que s'il y a attaque la France est censée venir vous défendre c'est pour ça qu'il y avait un couloir entre le palais où vivait Félix Oufo Boigny et l'ambassade de France s'il était attaqué il pouvait passer par ce tunnel pour entrer à l'ambassade de France et demander son asile d'ailleurs qu'il était français c'est ce qu'ils ont passé le temps à faire c'est une perte c'est une perte de temps ils ont passé toute leur carrière je ne sais pas dans les soirs disant armée républicaine tous ces massacres là dans les années 80 c'était pareil même dans les régions anglophones je rappelle que le mouvement amazonien ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui le mouvement amazonien ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui ça date depuis 84 en 90 jusqu'aux années 92 93 après l'élection présidentielle les années les années de Brest qui était dans les rues pour massacrer c'est l'armée soi-disant camerounaise il faut connaître cette histoire qui était dans les rues pour massacrer les populations qui était là pour faire la repression contre les camerounais qui voulaient tout simplement se lever pour réclamer leurs droits c'est encore ce qu'on appelle l'armée camerounaise à quel moment l'armée du Cameroun s'est levée pour protéger le peuple camerounais même quand il fallait lutter contre Boko Haram ils ont été là pour tuer les Camerounais sous prétexte qu'ils étaient complices de Boko Haram ils ont tué une femme avec l'enfant au dos ils ont dit c'est au Mali c'est pas au Cameroun le peuple camerounais a fait ce qu'on appelle l'effort de guerre même les mamans les plus pauvres au quartier sont des 100 francs 200 on a cotisé pour soutenir l'armée camerounaise c'était des milliards même ça ils ont détourné c'est resté dans les poches de tous ces gens là c'était pareil en Coupe du Monde de 94 c'était pareil l'armée camerounaise à quel moment de l'histoire si quelqu'un peut me rappeler ici c'est véritablement levé pour défendre les intérêts du Cameroun à quel moment de l'histoire en 2008 grève de la faim les gens sont descendus dans les rues parce qu'ils n'en pouvaient plus la vie était trop chère le carburant et ceci et cela tous ceux qui se sont il y a eu plus de 200 morts eux même ils reconnaissent qu'il y a eu 39 à 40 morts lors des 16 émeutes mais il y a eu plus de 200 à 300 morts combien de personnes sont tombées dans le coulis combien de personnes ont été tuées justement c'est ce que j'essaie d'expliquer aux idiots qui sont manipulés par David et Boutou qui fait croire qu'il y a un antagonisme qui a eu un conflit guidé entre Maurice Canto et le président élu le président élu n'est pas con il connait très bien l'histoire du Cameroun il sait que cette armée là c'est une armée à créer l'armée camerounaise véritablement qui doit défendre les intérêts du Cameroun reste à créer celle qui est là ce n'est pas une armée républicaine c'est une armée qui est là pour défendre les intérêts de la France en 2008 lors des événements de la faim qui étaient dans les rues pour tirer sur les populations c'est bien l'armée camerounaise soit disant camerounaise ce sont ces mêmes là qui veulent faire croire que non ils ont toujours été du côté du peuple et que bon voilà tous ceux qui sont en train de tuer en région anglophone ne sont pas véritablement de l'armée en 2011 c'était pareil 2016 depuis que ça a commencé pratiquement en 2017 la crise anglophone en 2017 depuis là qu'ils sont en train de s'entretuer les quilles se sont levées alors que les anglophones étaient dans les rues ils n'avaient ni cailloux ni rien les mains nues ils étaient dans les rues juste pour reclamer leurs droits les premiers à aller tirer c'était les quilles c'est la milice Boulou qui allait tirer qui sont là pour Biya et qui sont là pour la France donc depuis 2017 les quilles sont en train de massacrer dans les régions anglophones ce sont ces mêmes qui disent qu'ils sont une armée républicaine donc quand le présent élu dit que l'armée il peut appeler ça un propre mort il peut faire peut-être comme ça armée républicaine et il a insisté sur un discours de 13 minutes il a parlé de l'armée camerounaise au moins pendant 10 minutes pour dire que n'ayez pas peur parce qu'il y a au sein de cette armée des détourneurs de fonds publics il y a des prisonniers des prisonniers ambulants il y a parmi eux des bandits de grand chemin il y a parmi eux ceux qui ont fait des massacres ils doivent répondre de ces actes là devant la justice et maintenant ils ont peur que si le régime change ils seront tous jugés du coup ils sont prêts à tout pour défendre le régime de Biya que ça a perdu mais sauf que tout ça a une fin c'est pour ça que dans son discours comme on dit aux gens n'ayez pas peur il dit à l'armée n'ayez pas peur n'ayez pas peur ce que nous voulons bâtir ce que nous voulons bâtir ce n'est pas comment on appelle ça ce que nous voulons bâtir ce n'est pas un Cameroun des règlements de compte c'est pour ça que le président élu disait attention ne pensez pas que demain si on prend le pouvoir il y aura des règlements de compte nous voulons la paix dans ce pays et sachez que nous voulons un Cameroun de justice mais non les manipulateurs veulent vous faire croire que non comme toi il dit une chose et Franklin Yamsi a dit le contraire Franklin Yamsi est dans son rôle il doit éclairer sur le plan historique ce que je suis en train de vous dire là c'est ce qui s'est passé personne ne peut dire le contraire mais le président élu a interpellé cette armée le président élu a dit à l'armée camerounaise ne vous inquiétez pas vous avez toutes les garanties nous allons mettre sur pied un nouveau nous allons bâtir ensemble ce ne sera pas un Cameroun des règlements de compte parce que eux ils ont peur ils ont peur ils ont peur pourquoi ils ont peur parce qu'ils savent qu'ils ont fait du mal aux gens ils ont porté des tenues pour aller terroriser les populations il y a beaucoup qui ont pris les terres des gens il y a beaucoup qui ont emprunté de l'argent ils n'ont jamais remboursé il y a beaucoup qui ont tué parce qu'ils sont militaires pour l'instant on ne peut rien leur faire et logiquement ils doivent être jugés dans un vrai pays il y a le tribunal militaire mais non on ne juge pas parce que ce sont eux qui ont le pays ce sont eux qui contrôlent tout et bien il y aura peur que s'il se met à dos l'armée camerounaise on peut peut-être tirer sur lui s'il vit encore on peut peut-être tirer sur ses proches on peut on peut on peut c'est pour ça qu'il faut mener ce combat c'est pour ça qu'il faut tout faire quand on a le minimum de dignité il faut se lever et prendre les devants il faut se lever et prendre les devants si tu ne mènes pas le combat maintenant tu vas laisser le Cameroun prochain là à une nouvelle génération qui va encore venir souffrir d'ailleurs que nous sommes comme ça en train de mener le combat que nos pères nos anciens auraient pu mener il y a beaucoup qui ont essayé il y a certains qui ont essayé mais la plupart des Camerounais à partir des années 92 John Foudy gagne l'élection présidentielle une élection auquel il n'a même jamais voulu participer au départ parce que lui-même dit dans son discours il sait qu'il n'a pas de niveau il ne parle que le pidgin il ne parle pas anglais lui-même il n'y croit pas en son projet de société il n'a même pas d'ailleurs de projet de société d'ailleurs il est même incapable d'expliquer aux gens réellement ce qui se passe au Cameroun sur des sujets des questions économiques sur des questions politiques John Foudy est perdu mais le peuple s'est tenu devant et on a dit que nous avons choisi un et un seul homme qui va nous représenter désormais c'est John Foudy John Foudy est contacté par des présidents africains qui ont reconnu sa victoire qui sont prêts à le soutenir le président américain le salue chaleureusement le félicite pour son élection est prêt à le soutenir c'est le même curieusement John Foudy qui pose trois actes trois pour décourager les populations camerounaises qui étaient déjà dans les rues avec les lapiros de Mbanga à l'époque et tout comme ça bouger au Cameroun il fallait tout faire pour chasser bien dès cette période-là mais comme tout reposait sur les épaules d'une seule personne à la personne ici de John Foudy il a trahi le combat des millions de Camerounais voilà pourquoi on souffre aujourd'hui il était bien parti pour prendre le pouvoir la première des actes qu'il a posé le premier acte qu'il a posé c'est de dire aux Camerounais ne sortez pas dans les rues vous n'en a pas comme autre vous n'en a pas vous n'en a pas un côté c'est la première des choses les avocats disent vous avez gagné et donc nous allons faire le recours pour défendre votre vote c'est le même John Foudy qui dit non ne descendez pas dans les rues et d'ailleurs il n'a interpellé il n'a demandé à aucun avocat de faire recours et entre temps lui il est en résidence à surveiller à Bamenda il est en résidence à surveiller quand il est contacté pour qu'on puisse renverser Biya c'est lui le premier qui dit ces gens qui disent qu'il veut renverser Biya dites-leur que j'ai besoin d'argent pour le faire parce qu'il voulait voler comme il a d'ailleurs passé son temps à voler Biya avait déjà financé avec des mallettes d'argent il a pris cet assis dessus il a créé ses trucs ses plantations il élève ses beaux il fait ses trucs de temps en temps il va en France il va aux Etats-Unis et j'étais tout petit en Jombe dans les années je ne sais plus combien la première fois que je l'ai vu la ville de chez moi Jombe Biya a toujours été traditionnellement de l'opposition Jombe Biya a toujours été SDF c'est là-bas il est venu au lieu de dire aux gens voici ce qu'il faut faire après combien d'années et tout il vient maintenant battre campagne Jombe Bipo les gens sont rendus à l'attendre les parents pensent qu'un John Fondikia fait longtemps rêver va peut-être atteigner un discours révolutionnaire il assemble des milliers de gens j'étais tout petit dans la foule je me profilais pour voir ce qui se passait Jombe Bipo Sidadei Opsai Jombe Bipo Sidadei Opsai ils commencent à distribuer les préservatifs voilà des connards comme ça qui ont livré notre pays et ils travaillaient pour le CERAC cercle des amis du Cameroun de Chantal Biya donc quelqu'un qui dit être opposant et il est invité tous les jours au palais président Séni Boah il rigole avec Paul Biya on donne ses malades il va s'asseoir à Bamenda il mange il a livré le combat de tout un peuple aujourd'hui quand il veut il va aux Etats-Unis il se soigne il passe du bon temps après il revient au Cameroun il a réussi sa vie il a réussi il a ses milliards il a obtenu ce qu'il voulait voilà quelqu'un comme ça voilà un voyou qui sort de je n'essaie qui a livré le Cameroun le combat de toute une génération il a vendu et de 92 on est aujourd'hui en 2021 le même Biya on aurait pu le chasser en 92 on ne serait pas dans cette situation si on l'avait fait on ne serait pas dans cette situation le Cameroun aurait changé le Cameroun serait très loin mais voilà 40 ans qu'il vole voilà qu'il vole depuis 1962 qu'il est arrivé au Cameroun il n'avait que 29 ans installé au pouvoir on a dit tiens il est directement entré au cabinet civil il est en train de voler jusqu'à aujourd'hui oui il est mort oui il vit physiquement mais nous savons qu'il est mort de toute façon tout ce qui est en train de se passer c'est des signes il ne contrôle plus rien il ne peut plus rien diriger et c'est les sectes maintenant qui dirigent le Cameroun est-ce que tu es de la loge maçonnique de France est-ce que tu es de la grande loge de Besançon maintenant c'est des groupes des francs maçonneries entre eux qui sont en train de se faire des guerres il faut que tu sois de tel camp il faut que tu sois de tel autre camp et voilà comment ils se font la guerre je nomme tel ministre non je vais le retirer je vais mettre tel autre je vais je vais je vais et c'est comme ça que progressivement ils ont détruit d'autres pays le lien est encore très fort même s'il y a la Russie qui arrive il y a la Chine qui arrive qui sont d'ailleurs les deux vraies puissances de ce monde la Chine et la Russie ce sont eux qui contrôlent tout le temps avec les histoires de France, Angleterre, Allemagne c'est des conneries ça les Etats-Unis ça ne sert à rien les seuls vrais qui dirigent le monde actuellement c'est la Chine et la Russie même s'ils se sont imposés déjà en Centrafrique ils se sont imposés comme c'est le cas déjà la Russie maintenant est au Mali la Russie était en Syrie la Russie au Venezuela tous ces pays là se sont calvés parce que le temps avec tous ces pays là veulent tout détruire et tout contrôler les vrais maintenant qui contrôlent les puissances c'est la Russie c'est la Chine mais n'oubliez pas qu'il y a un lien qui reste un lien très fort entre la France et ses anciennes colonies en dehors du français phare en dehors du fait qu'on parle français on pense en français n'oubliez pas que tout cela appartient aux grandes logeurs maçonniques de France ce sont ces gens là qui sont en train de détruire notre pays ce sont ces gens là qui ont pris le contrôle de notre pays c'est de ça qu'il est question si tu ne t'impliques pas maintenant tu vas laisser quel Cameroun à tes enfants même toi qui es en diaspora tu crois que tu es à l'abri demain tu descends avec ta marchandise au port en bloc le douanier a dit qu'il vient le retrouver au bureau dépose une facture d'un million ici par là pour retirer ta voiture pour dédouaner tes marchandises pour faire ceci alors que si tu t'étais battu on aurait eu des règles à respecter pour tout le monde dans tout le pays on aurait construit un nouveau pays il y a certains qui pensent en diaspora qu'ils ont réussi leur vie ils sont mal appris ceux là me font rire parfois ils me font même pitié ils ne savent pas que leur argent qu'ils sont en train d'envoyer l'argent là vous souffrez ici vous gagnez vous envoyez l'argent là continue à rembourser les dettes que tous ces ministres là ont volé pour revenir encore en Europe inscrire leurs enfants dans les plus grandes écoles acheter des châteaux pour que demain ce sont les mêmes qui prennent encore le pouvoir pour continuer à diriger nos enfants quand nous sommes en train d'accoucher même quand tu es en diaspora tu n'es pas à l'abri un jour tu vas revenir au Cameroun si tu as même une grosse voiture si tu veux rendre visite à quelqu'un tu seras obligé de passer par l'axe Douala Yaoundé et comme les gens tu peux aussi mourir là-bas tu peux aussi mourir sur l'axe Bafoussam Douala Bafoussam la nationale numéro 5 comme on a vu l'autre jour à Santou entre Santou et Tcham alors qu'il y a eu quelques mois seulement il y avait des morts là-bas voilà encore l'autre jour 25 mois le camion est tombé ou c'est dans le rachon ou c'est quoi on ne sait pas et rien n'a été fait pour régler le problème rien n'a été fait ne serait-ce que pour mettre des secours les services de secours former même les populations riveraines et tout pour leur dire désormais s'il y a un accident au lieu de tirer les gens bêtement faites plutôt ceci faites plutôt cela pourquoi pas mettre une équipe sur place avec des matériaux spécialisés pour peut-être je ne sais pas découper l'acier et tout ça fait sortie les gens les envoyer urgentement dans les hôpitaux pourquoi même pas mettre des avions vous avez par exemple aux Pays-Bas d'un point A à un autre point B de l'autoroute vous avez des hélicoptères qui font souvent le tour ou souvent ils sont juste garés il suffit qu'on appelle on donne l'adresse exactement à tel endroit il y a eu accident de circulation boum ils sont sur le terrain un pays de 18 millions d'habitants par an ils ont eu 400 morts sur leur route et ils disent que même 400 morts là c'est énorme ils disent bien payer les 18 millions d'habitants 400 morts au Cameroun par mois c'est même petit 400 morts au Cameroun c'est petit Pétan fait plus de 1000 morts au Cameroun sur les routes plus par an ils ont eu 400 pour eux c'était un scandale un scandale dans un pays qui fait près de 20 millions d'habitants vous comprenez ça ? la carte d'électeur il faut l'avoir ce n'est pas difficile à avoir c'est effectivement c'est vrai ce que tu dis Stéphane c'est vrai il faut avoir sa carte il faut donc aller chercher ces cartes là moi je suis déjà prêt pour le vote que ce soit 2021 2050 je suis prêt allez commencer à vous préparer ceux qui sont à Paris partout dans un peu partout en diaspora allez déjà dans vos ambassades commencez à faire les démarches qu'il faut prenez vous même les cartes consulaires essayez de faciliter prenez déjà anticipez déjà parce qu'il y aurait une élection présidentielle au Cameroun cette année le président élu ne vient pas à Paris pour rien il ne vient pas à Paris pour rien celui qui a compris a compris soyez prêt pour ce qui est en train d'arriver et pour ce qui est en train d'arriver il faut faire ce que Stéphane Tchapchette vient de le dire ne crions pas seulement mais commençons à nous inscrire sur la liste électorale commençons à nous inscrire ne soyons pas ceux-là des spectateurs on regarde seulement on veut que ça change ne soyons pas seulement des spectateurs ne nous disons pas que non c'est la mort qui va remporter bien naturellement si la mort l'emporte naturellement ça ne change rien en d'autre sorte c'est le même système qui va perdurer ne nous disons pas que ah j'attends c'est les autres qui vont le faire il faut être impliqué tu dois être concerné parce qu'il se passe dans ton pays c'est de ça qu'il est question le 3 juin je veux vous rappeler une chose très importante malheureusement je n'ai pas la vidéo c'est loin dans mes trucs sur mon mur j'étais à Paris au Trocadéro faites un tour de partage faites un tour de partage je vais souffler une minute instant pub faites un tour de partage pour ceux qui veulent le lire c'est le seul moyen pour l'instant pour le vendre je le vends que sur internet pour le moment moi-même voilà je ne peux pas faire autrement en attendant pour ceux qui ont un compte Amazon qui veulent l'acheter faites juste un peu patient j'essaye de régler le problème pour ceux qui veulent mais si vous voulez l'acheter il faut acheter sur place ici c'est 20 euros si vous êtes en France avec les frais d'envoi et si vous êtes à l'étranger c'est 25 euros j'ai cassé les prix et d'ici peut savoir remonter 29 euros comme d'habitude pour ceux qui sont à l'étranger et 22 euros en France là j'ai retiré 2 euros et de l'autre côté j'ai retiré 4 euros pour ceux qui sont à l'étranger donc passez passez vos commandes il y a quelqu'un qui dit je n'ai pas compris qu'est-ce que tu voulais comprendre essaye de remettre Gisèle Mécuaté salut au tête essaye de reposer ta question si peut-être je ne suis pas tombé dessus alors je vous invite encore à faire un tour de partage ce qui est important c'est quoi même s'il y a des likes même s'il y a des coeurs pour protéger le direct le plus important dans un like c'est de partager parce que quand vous partagez vous impactez les autres quand vous partagez ça apparaît sur le mur votre mur en dehors de mon mur ça apparaît chez vous ça apparaît chez l'autre ça apparaît là-bas ça apparaît là-bas ça apparaît là-bas ça fait que ça a plus de chance d'impacter d'avoir un effet voilà sur tous ceux-là qui vont recevoir les notifications sur leur page c'est pour ça qu'on dit partager, partager c'est pas qu'on veut vous embêter c'est pour que le message aille le plus loin possible voilà j'espère que je dis ce que les gens aiment bien ici je ne suis pas en train de parler des wayos wayos je suis en train de décortiquer je suis allé sur le le truc David et Boutou qui a menti sur Francké Nianci ou à Cameron et le président élu j'ai pris les exemples sur le cas Cabral les exemples sur le cas Timbambomo je vais parler du Mali mais maintenant il y a un autre point c'est d'abord ça que je voulais aborder les gens vous disent que non il ne faut surtout pas les prises des ambassades ça a créé le désordre dans le combat les gens même qui voulaient s'intéresser ne veulent plus s'intéresser depuis qu'il y a eu des prises des ambassades oh depuis que vous avez décidé de boycotter les artistes oh ceux qui voulaient s'engager ont décidé qu'ils ne le font plus oh ça a tué le combat vous faisiez ça pour qui ? vous vous levez pour le changement au Cameroun ou vous vous levez pour des activistes qui sont en Europe je ne fais que ma part que ce soit de façon maladroite que ce soit bon ou pas je ne fais que ma part je ne fais que ma part mais pourquoi vous pensez que pour faire quelque chose il faut d'abord que la résistance la dynamique qui est déjà mise en place fasse ce que vous voulez mais si vous n'êtes pas d'accord avec des boycotts les prises des ambassades vous n'êtes pas d'accord avec ça venez avec nous défendre vos voix votre projet créez même le vôtre à côté parlez de ce que vous avez envie de parler c'est un seul Cameroun qui gagnera ok vous n'êtes pas d'accord qu'on parle de Camto quelque part ok mais prenez donc les t-shirts de Cabralibi venez parler de lui si vous ne le faites pas comme c'est le cas c'est une preuve que vous êtes jaloux c'est une preuve que vous êtes haineux c'est une preuve que vous êtes frustré mais vous défendez bien vous défendez bien à défaut vous vous dites ok comme ces gens là sont en train de parler de Camto tous les jours même si je voulais le défendre je ne le défends plus je vais donner mes voix à Biya par barat contre vous sauf que le barat là tu le fais à toi même tu ne le fais à personne d'autre tu ne le fais pas pour me faire du mal moi qui parle de Camto matin midi soir il faut bien comprendre ça oh ça m'énerve ces gens là leur façon d'agir ils parlent trop de Camto ne parlez plus de Camto ça ne veut rien dire j'étais au Trocadéro une semaine avant manifestation de l'opposition ivoirienne il y avait ensemble j'ai la vidéo encore sur ma page ensemble ceux qui supportaient Mamadou Koulibali ils étaient ensemble ceux qui étaient pour Laurent Bagbo étaient ensemble ceux qui étaient pour Harry Conan Bédier étaient dans le même groupe ceux qui étaient pour GPS Guillaume Soro Kibafouri ils étaient ensemble chacun tenait le truc de son parti politique pendant que tu cries Bagbo l'autre cri Mankoul l'autre cri GPS l'autre cri Bédier ils étaient tous ensemble contre Ouattara qui voulait être candidat à l'élection de 2020 qui voulait se représenter pourtant ils ne sont pas d'accord pourtant Guillaume Soro Kibafouri a trahi Laurent Bagbo mais ils étaient tous ensemble parce qu'ils avaient un seul objectif parler mettre la pression sur Ouattara pour qu'il ne soit pas candidat qu'est-ce qui s'est passé pour le cas du Cameroun les gens veulent vous obliger de ne pas parler de Kanto si vous parlez de Kanto je ne reviens pas ok Kanto n'est pas dont ton leader qui est ton leader c'est Cabral Ibi mais viens parler de Cabral Ibi c'est Joshua aussi mais viens parler de lui c'est Serge Matomba mais viens parler de lui qui vous a empêché vous avez vu un jour à la manif on a dit aux gens ne venez pas parler de Cabral ici vous avez vu un jour vous avez organisé votre manif quelque part là-bas parler de Cabral nous on est venu vous faire des problèmes là-bas si vous organisez moi-même je viendrai parce que je suis pour que tous ces partis d'opposition se mettent ensemble pour faire descendre le RDPC RDPC d'ailleurs dont on n'entend même plus parler en diaspora où ils font leur réunion où ils font que sur Whatsapp où ils font que maintenant le RDPC se cache c'est la preuve que nous nous travaillons c'est la preuve que eux là ils ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient avant avec l'argent du contribuable Camerounais ils dépensent partout ils font ce qu'ils veulent quand bien avant voyager 2-3 jours avant il fallait bloquer l'axe qui va des Toudi jusqu'à l'aéroport de Simalène aujourd'hui ce n'est plus le cas depuis plus de 2 ans ces commerçants qui sont là-bas et les populations doivent dire merci à la brigade anti-sardinale c'est notre travail c'est une petite victoire mais aussi petite qu'elle soit nous l'avons méritée et nous allons mener ce combat jusqu'au bout nous n'avons peur de personne jusqu'au bout nous allons mener ce combat les milliards du contribuable Camerounais et ces milliards ne sont plus dépensés dans les hôtels privés je ne sais plus où en Suisse je ne sais plus où c'est grâce au travail de la mobilisation des Camerounais de la diaspora qui forcément ne sont pas basses qui forcément ne sont pas immersés mais des Camerounais de la diaspora qui sont impliqués dans ce combat il y a aussi des gens qui ont le droit d'être là ça appartenit à une entité c'est comme moi je n'appartiens à aucune de ces entités je suis je suis et je vous invite à prendre vos cartes du MRC je vous invite à prendre vos cartes du MRC contactez-moi Inbox si vous êtes d'un pote ou contactez-moi Inbox je vais vous mettre dans une section MRC je ne sais pas MRC région Île-de-France si vous êtes MRC 94 MRC 92 peu importe contactez-moi Inbox venez prendre vos cartes du MRC prenez vos cartes commencez déjà à vous préparer pour l'élection à Vénigme il y a gens on le doit d'être là en tant que non-aime mais ils mettent le même combat tous ceux qui sont allés à Genève et Chassé bien n'étaient pas basses n'étaient pas corps n'étaient pas alternance et canto n'étaient pas je ne sais pas de quel mouvement non moi à part des activistes des entités je n'en fais pas partie la seule fois que j'ai travaillé avec une seule entité c'était corps je vais dire après la basse c'était corps et jusqu'aujourd'hui j'ai des regrets d'avoir travaillé avec corps même si au fond le projet du corps le projet du corps était quelque chose de très beau il fallait remettre le président élu Maurice Canto au centre il fallait tuer ce projet de transition qui était derrière et c'est cette idée-là qui m'a séduit moi je me suis dit quelque part en plus du fait que c'est une amie à moi Agrippine qui m'a dit Bertie je veux que tu nous rejoignes qu'on travaille ensemble je l'ai fait aussi pour cette personne-là je me suis dit ok ça me convient je vais le faire parce que nous on avait remarqué à cette période-là que les Marx les Calibri et tout avaient déjà créé leur groupe avec les comment on appelle les 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 avec les 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 ils avaient déjà créé leur clan jusqu'à interdit aux gens de ne plus parler du président élu Maurice Canto ne mettez plus son nom quelque part ne parlez plus de Canto alors le projet corps maintenant était au bon moment au bon endroit pour qu'on puisse mettre la pression sur cela pour détruire le projet qui consistait à oublier le président élu en prison et surtout mettre l'accent sur le président élu le remettre au centre du combat parce qu'il commençait déjà à le dégager j'ai fait comme si quand tout était oublié c'était beau au départ mais ce qui s'est passé par la suite avec corps j'ai dit je n'étais pas d'accord il y a eu des moments où ça ne se passait pas bien j'ai tenu toujours à le dire ici en public que moi-même je fais partie de la base et tu ne peux pas je fais un travail pour rassembler parler de quelque chose qui est clair précis tu prends un live derrière pour insulter pour répondre à une insulte parce que c'est Calibri qui insulte d'abord sa mère elle chez nous elle chez nous s'énerve il répond aussi à Calibri tout ça les désordres commencent maintenant ils ont commencé à faire passer les gens faire passer le mouvement corps comme un mouvement qui est né plutôt pour combattre la base j'ai dit moi je ne combattrai jamais la base mais je combattrai la base sectaire la base c'est nous c'est le projet de tout le monde la base c'est le bébé de nous tous qui combattons mais ceux qui ont voulu faire la base sectaire comme si la base appartenait à ces petites personnes je vais combattre cette base là parce que ce n'est pas la vraie base la base c'est le mouvement du peuple la base elle est spontanée la base n'appartient pas à Calibri ce n'est pas lui qui a créé la base même Benjamin Barano qui était au four et au moulin pour la création de la base ne peut pas dire aujourd'hui que la base lui appartient ce n'est pas le mouvement qui appartient à cette clique là parmi eux d'ailleurs c'est un racaille c'est un bandit qui ont détruit ce combat qui ont détruit ce combat qui vont faire croire aux gens que non ils sont je ne sais pas quoi le combat repose sur leurs épaules aujourd'hui la creuve Stéphane Choumou Stéphanie Choumou il est où ? il a quitté Dréboni il est où ? tout ça ça a été frité Marc Seigneur il n'est même plus là il est parti loin en Milan donc ça dit que s'il y a même manifestation ici il ne mettra plus pied il n'est même plus dans ces histoires et ils sont tous en chantier au Cameroun en Europe ils n'ont jamais travaillé jamais ils n'ont travaillé mais ils sont en chantier au Cameroun et ils disaient des trucs là-bas ils sont en chantier au Cameroun ils sont en train de construire personne ne travaille en diaspora donc j'étais en train de dire que c'est ça en fait mais par la suite quand j'ai vu que les choses se passaient pas comme je souhaitais j'ai dit c'est terminé je m'en mette là et d'ailleurs je n'aime pas travailler avec les entités j'aime être seul avoir cette liberté de ton cette liberté de parole dire ce que je pense j'aime être seul comme ça dans mon coin j'ai arrêté j'ai dit corps non 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 mais il y a des gens par méchanceté par écre par jalousie qui veulent me faire passer pour quelqu'un qui est corps et tout non corps c'était deux semaines pas plus j'ai dit stop parce que je suis un homme de principe je ne peux pas te dire je suis le communicateur de la base de corps dans mon dos j'ai dit une chose tu vas dire le contraire stop tout de suite je m'arrête là je ne suis pas là pour personne ne me paye pour ce que je fais personne et ces mêmes gens pour qui je me suis sacrifié pour ces mêmes gens pour qui je vous rappelle même jusqu'aujourd'hui si j'ai des problèmes dans le combat avec certaines personnes ça a commencé avec l'affaire de corps parce que beaucoup ont commencé à me combattre à partir de là beaucoup n'étaient plus d'accord vous comprenez beaucoup n'étaient pas même la plupart il y avait une grosse partie de mes problèmes que j'ai aujourd'hui même dans le combat avec certaines personnes qui ne m'apprécient pas c'est dû au fait que j'ai accepté de travailler pour corps deux semaines seulement ça a suffi pour que les gens aujourd'hui malgré tout me considèrent comme quelqu'un toujours de corps celui que j'ai défendu j'ai passé le temps à défendre 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 dans ce combat qu'on a accusé de viol qu'on a accusé de ceci de cela j'étais là pour défendre jusqu'au bout j'ai dit que je vais défendre ça n'a pas suffi quand j'étais dans mes problèmes ici c'est les mêmes qui m'ont abandonné pourtant j'étais là avec eux quand il fallait même me détruire par des rêves ce sont eux qui sont allés comploter pour dire que non ne lui donnez même pas 5 francs il va gérer le deuil a une place même 5 francs on ne lui donne pas il va faire ceci tout seul on n'est pas avec lui c'est les mêmes qui sont allés faire la guerre à l'intérieur du mouvement corps non on est là de pas on ne fait pas ceci pourtant j'étais là au four et au moulin et tous les cours que je prends aujourd'hui je prends ces cours parce que j'ai accepté de travailler avec eux et les Calibri les autres ils m'en voulaient pourquoi tu as accepté de travailler avec eux si tu as accepté de travailler avec eux ça veut dire que tu es contre nous j'ai tout fait pour leur dire que non je ne suis pas contre vous vous êtes qui d'abord est-ce que ce que je faisais c'est parce que je vais dire des comptes d'abourant il y a des gens qui estiment Stéphanie Toumbou ils disent que non je devrais d'abord les informer je vous informe que vous êtes qui donc voilà comment les choses se passent dans le cours c'est pour ça que je dis les histoires d'entités je n'entre pas dedans je ne suis pas dedans je gère ma part voilà mon Camtou mon président élu je suis avec MRC je suis avec le drapeau du Cameroun de 237 et je suis avec le drapeau de l'UNIA le vert noir rouge UNIA United Negro Improvement Association c'est le drapeau du peuple noir qui a été créé par Marcus Garvey l'incomparable le vert qui représente la beauté la verdure le noir qui représente la couleur de la peau du peuple noir notre noir qui est un noir sacré n'est-ce pas et le sang des martyrs qui ont été versés c'est ce truc là moi je ne suis pas dans les affaires d'entités parce que je connais les problèmes que ça m'a posé et travailler avec les Camerounais c'est quelque chose de très compliqué très très compliqué travailler avec les Camerounais parce que entre nous le problème des Camerounais ce n'est pas une affaire de réussite individuelle les Camerounais ont réussi à la NASA ils sont pilotes les Camerounais sont barreaux dans tous les domaines dans tous les secteurs d'activité dans le monde entier vous allez voir les cerveaux Camerounais ils ont réussi individuellement mais notre plus gros problème aujourd'hui c'est de réussir collectivement réussir collectivement il y a quelqu'un qui me dit que non mais il ne laisse pas sur ça c'est que vous ne comprenez pas c'est que vous je rappelle ces faits là pour que les gens comprennent parce que la répétition est la merde des scientifiques il faut répéter ça pour que les gens comprennent et quand il y a un autre élément qu'on peut greffer dessus je rappelle d'abord les faits et je greffe encore cet élément là dessus pour que les gens comprennent parce que eux de leur côté ils répètent les mêmes choses et ils font exprès de travailler à détruire ce qu'on est en train de construire c'est à dire on veut construire on veut avancer il y a des gens qui font tout pour détruire regardez par exemple vous avez dit de laisser non ils ont quel intérêt à ce qu'aujourd'hui on crée on organise un événement le MRC organise son événement pour recevoir son présent élu le 3 juillet en invitant tous les Camerounais évidemment de la diaspora et sympathisants qui ne sont même pas du Cameroun de leur côté ils ont déjà comme dit un même communiqué ils ont juste changé le lieu ce n'est pas Paris ils disent maintenant que c'est Yaron de la Poste Centrale c'est beau si ce jour-là il y a effectivement 10 000 personnes comme ils le souhaitent à la Poste Centrale sauf qu'eux-mêmes en le disant ça veut que personne ne sera à la Poste Centrale mais c'est fait exprès pour diluer pour détruire ce que le MRC est en train de faire c'est fait exprès pour dire aux gens que non on n'allait pas à Paris aller plutôt à Yaron sachant que les gens ne vont pas sortir à Yaron vous comprenez ça donc ils ont déjà commencé à prendre les communiqués les Nino les Wayo Wayo pour le groupe que vous connaissez là voilà le communiqué qui est sorti maintenant ils sont en train de faire la mobilisation plutôt pour le 237 mais depuis qu'ils disent qu'ils mobilisent ils ont déjà fait qu'ils sont sortis dans les rues personne ils ont même piégé même les gens en disant qu'allez mobiliser vous ils sont partis on les a arrêtés ils ont dit que non ils allaient potiser l'argent pour envoyer ils n'ont jamais envoyé 5 francs ces gens là sont encore en prison et ils se sont plaints à plusieurs reprises leurs amis même avec qui ils travaillaient les Siddiq Sangou avec qui ils travaillaient sont aujourd'hui en prison vous avez déjà vu quelqu'un d'ailleurs je vous parlez des Siddiq Sangou vous avez entendu quelqu'un de parler des Siddiq Sangou personne notre vrai problème c'est cet échec là collectif collectivement nous Camerounais nous on a encore vraiment rien réussi de grand de rien réussi de grand que les Camerounais se mettent tous ensemble pour faire quelque chose mission impossible mission impossible c'est de ça qu'il est question je tente de vous prendre le cas de la Côte d'Ivoire et la semaine qui suivait Ouattara a organisé sa part à place de la République il y avait des milliers des milliers de gens c'est là où tu comprends qu'en Afrique la politique est encore dans le tribalisme la politique est encore purement tribale est encore au stade du tribalisme au Trocadéro on avait plus des BT bon le grand groupe des Atans on avait tous voilà ceux qui sont pour Laurent Bagbo majoritairement des BT des Baoulé côté de Conan Bétier et tous ces gens et tout et tout les Akans les Adjou et tout ça les Ewe et tout ça qu'est-ce qui s'est passé la semaine qui suivait c'était place de la République n'est-ce pas place de la République s'il y avait 10 000 personnes là-bas 9 500 c'était des Djoulas donc ils sont venus soutenir leurs frères Alassane Ouattara alors que Ouattara depuis qu'il est au pouvoir il a fait quoi pour les Djoulas soi-disant ses frères les gens attendaient qu'ils fassent ceci les gens attendaient qu'ils fassent cela mais il n'a jamais rien fait pour cela les autres aussi ont proposé tu as déjà proposé quoi tu as déjà fait quoi on a vu tu es Camerounais tu veux le changement c'est ça tu as déjà fait quoi on a vu tu as été toi à une manif bon ma part c'est que j'ai fait de plus grand dans le combat c'est que j'ai été à la manif je suis allé crier que le Cameroun va se libérer toi tu as déjà fait quoi crapule tu continues je te bloque tu es venu pour un objectif pour défendre les voyous il faut les défendre tu veux le changement non le seul qui est en mesure qui est en mesure actuellement d'impulser ce changement au Cameroun s'appelle Maurice Camteau il organise quelque chose et les autres les voyous que tu soutiennes organisent aussi pour eux juste pour diluer ce qu'on est en train de faire donc quand on va avancer eux sont là pour diluer et ils ont monté tout leur groupe maintenant contre Sandy de Boston Sandy de Boston qui était avec eux hier maintenant comme elle a pris position en faveur du présent et lui Maurice Camteau elle a maintenant dit qu'elle reconnait que oui elle est familique elle s'appelle tuile comme elle cachait son nom bafon elle se cache tous les jours qu'elle dit qu'elle est bourou ils aiment prendre leur côté de bourou et cacher leur côté bad piqué pour avoir dit ces vérités là voilà maintenant qu'elle-même elle est combattue dans son propre camp alors qu'ils ont leur groupe WhatsApp entre eux quand ils causent ils planifient comment ils vont faire pour effacer les autres dans le combat quand vous courez là sachez que vous courez nous on sait ce que vous êtes en train de faire comme ils ont vu Bertil Okamite a écrit le livre ils sont maintenant dans les inbox des gens qui disent que ouais aidez-moi à écrire le livre oh aidez-moi à écrire mon livre ils ont vu que j'ai écrit ils vont dire qu'ils vont aussi écrire écrivez sauf que vous ne pouvez pas écrire vous êtes obligés d'aller voir les nègres payer pour qu'on le fasse pour vous vous n'avez pas le niveau pour vous asseoir écrire même un article même un article vous n'en êtes pas capable maintenant il faut couvrir dans les inbox des gens n'oubliez pas que quand vous couvrez dans ces inbox ces gens que vous contactez là dans le monde de l'écriture et le monde journalistique globalement le monde intellectuel on n'est pas souvent très nombreux donc ça tourne autour des mêmes personnes n'oubliez pas que quand vous partez là-bas demandez ça vous demandez ça comme ça aux gens qui nous connaissent et c'est toujours entre nous on se connait n'oubliez pas que quand vous partez voir la LDNA vous dites que ouais j'ai envie d'intégrer la LDNA j'ai envie d'écrire ceci pour cela j'ai envie de prendre le part j'ai envie d'organiser une grande manifestation panafricaine vous partez dans les inbox de tous ces gens que vous partez là sachez que ce sont des gens avec qui nous travaillons je suis panafricain et panafricaniste n'est-ce pas et avant même de m'engager dans le combat pour le Cameroun c'est en 2018 n'oubliez pas qu'avant ça il était tout il était déjà dans le combat beaucoup m'ont connu à partir de 2016 c'est même pas une affaire d'aujourd'hui deux autres m'ont connu récemment avec Camto en 2018 je suis de la génération Camto je suis de la génération Camto mais en même temps je suis de cette génération qui a combattu avant l'affaire du 7 octobre 2018 j'étais déjà impliqué dans le combat très impliqué même d'ailleurs le 3 juillet à Paris ça sera une très grande réussite wayo wayo restez là où vous êtes ou si vous voulez venir mais j'ai bien dit votre présence est souhaitée mais ça doit être une présence une présence non participative ils ont aussi dit qu'ils ont tenté de détruire mon livre ils n'ont pas pu détruire ils ont tenté ils ont tout fait pour détruire mon livre ils n'ont pas pu d'autres ont même dit qu'ils vont même brûler ils vont prendre mon livre ils vont brûler vous brûlez vous me faites de la pub vous allez me faire beaucoup de pubs en plus je n'ai rien à dire sur ce sujet à ce sujet bon j'étais donc en train de clôturer de clôturer le live j'ai dit l'essentiel ici mais il est possible que je revienne à 21h pour un live explosif si je ne le fais pas aujourd'hui je le ferai demain dans la journée mais je préfère peut-être le faire ce soir où je reviendrai sur les éléments très importants du combat que nous sommes en train de venir donc merci à vous qui avez pris le temps de regarder le live ceux encore qui veulent passer leur commande il n'est pas tard passez votre commande le lien Paypal est juste là et vous cliquez dessus 20 euros en France 25 euros à l'étranger j'ai cassé les prix et d'ici peu je reviendrai à 22 euros et voilà merci à vous et très bonne journée merci à vous